Bonjour à tous, j'aimerais donner une suite à un message que j'ai, qu'on a donné il y a un an maintenant, en mars, c'était sur les perversions, les nouvelles perversions de la Bible. Là je vais continuer un peu dans la même veine en parlant d'une autre perversion de la Bible, qui sont les rajouts qui ont été mis dans la Bible et qu'on appelle les apocryphes. Donc le titre de mon message aujourd'hui c'est l'hérésie des apocryphes. L'hérésie des apocryphes. L'hérésie des apocryphes, une autre attaque sur la parole de Dieu. On avait vu en mars 2021 les nouvelles versions de la Bible qui enlèvent des versets, qui tordent des versets, qui enlèvent jusqu'à 7% de la Bible dans les nouvelles versions par rapport aux textes reçus. Et là on va voir un petit peu l'inverse, des passages qui ont été rajoutés à la Bible. Et plus particulièrement on va parler des apocryphes qui sont des livres qui ont été rajoutés à l'Ancien Testament. C'est-à-dire des livres en hébreu qui ont été écrits entre Malachie et Matthieu. C'est-à-dire pendant les 400 ans de silence, la nature et surtout la nature pécheresse n'aiment pas le vide et donc a comblé ça avec des faux écrits, des écrits qu'on appelle aujourd'hui les apocryphes. Alors, comme vous le savez, l'Ancien Testament comprend 39 livres. 39 livres, ça a toujours été les mêmes, ils ont été reçus depuis très longtemps déjà par les Juifs qui avaient reçu les oracles de Dieu. 39, ça a pu varier parce que certains ont été considérés comme un seul livre. Par exemple, je crois, les chroniques et rois ou autres, mais ça a toujours été les mêmes livres. 39 livres et 27 livres dans le Nouveau Testament, ce qui fait 66 livres dans la Bible. Mais on s'aperçoit que certaines Bibles n'ont pas 66 livres, mais 7 de plus, c'est-à-dire 73 livres, notamment les Bibles catholiques, puisqu'elles comportent 7 autres livres dans l'Ancien Testament, qu'on appelle justement les apocryphes. Alors, définition historique des apocryphes, on a appelé les apocryphes, c'est-à-dire des textes cachés. Apocryphes, dans le grec, cachés, douteux, obscurs, secrets, d'auteurs d'origine inconnue. C'est ça des apocryphes, des livres que les vrais croyants ont toujours niés, être inspirés. Ils ont toujours mis un doute sur l'authenticité de ces livres, et notamment la respiration divine. D'ailleurs, jamais le Nouveau Testament n'a, qui cite souvent l'Ancien Testament, on voit Paul en Romain qui construit tout l'Évangile à partir de passages de l'Ancien Testament, aucun passage dans le Nouveau Testament n'atteste ces livres. Premièrement. Et Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, n'a jamais fait référence à ces livres. Donc c'est quand même deux éléments qui sont à prendre en compte. Voilà. Alors, si on fait un petit aperçu historique de ces livres, on s'aperçoit déjà que ce qu'on appelle les pertes d'Église avaient déjà un gros doute. Quoique les Juifs n'aient jamais reconnus comme canoniques, c'est-à-dire faisant partie du canon de la Bible, ces écrits suspects, qui appartenaient à la période post-prophétique, après Malachie, donc 400 ans avant le Christ. Néanmoins, il faut voir qu'ils ont toujours joui une certaine popularité dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, puisqu'ils ont notamment été incorporés à la version des Septantes, la version des Septantes qui était la version traduite en grec de l'Ancien Testament. Donc certains mauvais et faux prophètes ont en profité comme origine, ont en profité pour glisser dans une traduction grecque des écrits hébreux, des livres supplémentaires. Mais il y a toujours eu des gens qui voyaient un petit peu clair, notamment on voit bien que Jérôme, par exemple, à qui on demande de traduire la Bible en latin, a jeté un doute sur ces écrits apocryphes, en disant par exemple, dans son prologue, qu'ils étaient des livres extérieurs, qu'ils n'étaient pas dignes d'être traduits. Et lorsqu'il publie la Bible vulgate en latin, donc Jérôme, en 405, Jérôme avait néanmoins établi clairement la différence entre les livres inspirés et les contes profanes que sont les apocryphes. Dans son prologue, il dévoile les apocryphes comme impropres à confirmer l'autorité des dogmes ecclésiastiques, la vulgate qui contient les apocryphes pourtant. Il confesse que s'il a traduit ces fables, ce n'est que pour se prêter aux préjugés du peuple, et à l'autorité politique aussi de l'époque, mais qu'il les a marqués d'un style afin, en quelque sorte, de les égorger. Donc Jérôme, déjà lui-même, comme quoi, même chez les catholiques, il y avait des gens qui voyaient clair, il les a rendus mal traduits pour essayer de marquer une différence. Et c'est finalement Augustin qui fit admettre les apocryphes, mais seulement comme livre qui pourrait être lu et cité. Fast forward, on arrive au XVIe siècle avec la réforme. Avec la réforme, Martin Luther, le réformateur, tiendra un langage tout aussi ferme que Jérôme, comme on l'a vu, à leur sujet, puisqu'en 1534, Luther, dans son édition de la Bible, extrait les livres apocryphes de leur place traditionnelle, parce qu'ils étaient disséminés dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas que séparés, ils étaient au milieu, vous aviez Daniel, puis ensuite vous aviez le comte des trois enfants, par exemple, qui était directement dans la suite de Daniel, pareil pour Esdras, pareil pour Esther, donc ils étaient mélangés dans l'Ancien Testament, mais ce que fait Martin Luther, il les met séparément dans sa Bible, il les met d'un autre, hors de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, il les groupe à la fin de l'Ancien Testament, sous l'entête, apocryphe, livre à ne pas considérer à l'égal les Écritures saintes, mais utile et bon à lire. Bon, ça, je ne suis pas d'accord avec lui non plus, on le verra, mais en tout cas, il a au moins fait le travail de les extraire du corps du texte de l'Ancien Testament pour les mettre dans une rubrique à part. Pour ce qui est de la France, la première Bible en français, c'est la Bible de l'Olivier, par Olivétan, Pierre-Robert Olivétan, premier traducteur de la Bible française, à partir de l'original hébreu et grec, incorpore les apocryphes à sa version en 1535, donc vous avez la première Bible française, « En exprimant la réserve suivante, ces livres ne sont point reçus ni tenus comme légitimes tant des Hébreux que de toute l'Église. Nous les avons séparés et réduits à part pour mieux les discerner et les connaître afin que l'on sache dès quels le témoignage doit être reçu ou non, et non sans cause car ils ont été corrompus et falsifiés en plusieurs lieux. » Ce n'est pas qu'ils ont été corrompus, non, c'est qu'ils sont déjà, ils sont perverses dès le départ, ce n'est pas un bon texte qui aurait été perverti, non, ce sont des mauvais textes dès le départ. L'inspiration n'est pas une aspiration divine, à la différence des nouvelles versions de la Bible qui sont un bon texte qui a été corrompu par des gens qui ont charcuté le texte. Et Pierre-Robert Olivier Vétan continue, il cite certains de ses livres comme étant suspects et moins reçus, non, ils ne sont pas du tout reçus, se référant une fois de plus à Jérôme qui n'a pas voulu traduire 2 et 3 esdras, les estimants totalement impurs. Alors, bien sûr, les apocryphes ont été, en revanche, poussés par l'Église de Rome. C'est l'Église de Rome qui s'empare des apocryphes, qui va leur permettre, qui va permettre à l'Église de Rome de justifier toute une série de fausses doctrines romaines et d'avoir un semblant de Bible pour justifier ça. Alors, l'Église romaine et les apocryphes, l'Église catholique convoque un concile universel à 30 en Italie qui siégera à trois reprises entre 1546 et 1563. Donc, en pleine réforme, vous avez Rome, l'Église catholique romaine qui va monter aussi bien un combat physique contre la réforme, on voit l'Inquisition où il va s'agir de tuer les vrais chrétiens et les protestants, mais aussi, ils vont faire un combat à partir des textes pour essayer de défendre leur fausse doctrine en incorporant des faux textes dans la Bible. Et donc, ils vont mettre les apocryphes. Et donc, pour faire face à la réforme et pour, si possible, l'éliminer complètement, ils vont intégrer le magistère de l'Église, c'est-à-dire la tradition de l'Église catholique qu'ils consacrent alors sous forme de dogme des pratiques qui, au cours des siècles et selon les régions, s'étaient progressivement développées au sein de l'Église catholique. Alors, parmi celles-ci, parmi ces fausses doctrines, on le verra que les apocryphes défendent ces fausses doctrines. On voit la légitimité des indulgences payées pour le salut, du purgatoire, de l'invocation des saints, du célibat des prêtres, de la doctrine des sacrements et de celle de la transsubstantiation, mais aussi l'obligation de considérer la tradition unanime des pères de l'Église comme une source de révélations conjointes aux Écritures. Donc, voilà, on voit Rome qui va se servir de ces textes. Donc, toujours à 30, au concile de 30, en 1546, l'Église romaine consacre la Bible vulgate, donc la Bible en latin de Jérôme, dont on a parlé tout à l'heure, qui devient la version officielle de l'Église et pendant des siècles, elle ne sanctionne que les traductions faites à partir de la vulgate. De surcroît, au mépris de l'avertissement de Jérôme, qu'on avait vu, qui pensait que les apocryphes n'étaient pas bons, elle y incorpore les livres apocryphes, les désignant dès lors comme deux terreaux canoniques, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont plus à leurs yeux des apocryphes, des récits douteux, d'origine inconnue, non, ils deviennent le deuxième canon, deux terreaux canoniques, donc ils deviennent canoniques, donc ils deviennent la Bible pour Rome. Et donc ces livres sont pour Rome formant totalement partie de l'écriture. Alors c'est une arme subtile que Rome ne se privera pas d'utiliser, elle dispose désormais d'une Bible plus complète. Donc la Bible, la vraie Bible n'est pas complète, et donc par conséquent plus crédible que celle des protestants. Donc ça en fait, c'est la réponse de Rome à la fameuse doctrine protestante de la réforme, « Sola scriptura ». Ah, vous dites « Sola scriptura » ? Ben très bien, voilà « Sola scriptura ». Voilà la Bible avec tous les apocryphes qui vont dedans, bien sûr, qui sont le deuxième canon. Et voilà. Donc, l'Église catholique supprime le prologue de Jérôme qui critiquait les apocryphes. Elle écarte certains livres apocryphes toutefois, tels que le troisième et quatrième livre d'Ezdras. Elle porte les autres apocryphes au bénéfice d'une prétendue inspiration divine. Ils devinrent alors les livres de terreau canonique du deuxième canon. Et jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la version, par exemple en français, la version catholique crampon de 1905, toutes les traductions catholiques ont été faites à partir de la Vulgate, ce qui explique que ces traductions catholiques contiennent non pas 39, mais 46 livres dans l'Ancien Testament. Et la traduction œcuménique de la Bible, la traduction œcuménique de la Bible, qui date de 1975, la fameuse TOB, T-O-B, effectuée conjointement par les catholiques, les protestants et les orthodoxes, replace les deux terreaux canoniques, donc ces livres apocryphes, en fin de l'Ancien Testament avec une introduction. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les livres apocryphes ? Quels sont-ils déjà ? Quels sont-ils ? Alors, si on veut les situer d'abord, il y a toujours des variantes entre eux, ils changent un petit peu, des fois ils sont au nombre de 9, 11, 14, 18, il s'agit parfois des documents qui se recoupent ou se regroupent indifféremment, ils ne sont pas toujours sous la même nomenclature, mais en tout cas, si on prend aujourd'hui les sept textes apocryphes qu'il y a dans les Bibles, catholiques et les Bibles œcuméniques, il y en a sept. Alors, quels sont-ils ? Alors, il y a un et deux Macchabées, les deux livres des Macchabées qui sont un récit historique en rapport avec les luttes du peuple juif contre les rois de Syrie. En gros, les luttes qu'il y a eu entre les Juifs pour la libération d'Israël contre les Grecs, les Céleucides qui étaient en Syrie. Après la chute d'Alexandre le Grand, les Céleucides ont la partie qui est divisée en quatre, l'Empire, les Céleucides c'est les Grecs qui sont en Syrie. Et donc, Judas Macchabée va mener une révolte des Juifs pour leur libération contre les Grecs. Et donc, les Macchabées qui sont sans doute les apocryphes les moins mauvais en ce sens que c'est vraiment un livre historique de cette époque-là. Et là, on parle de 175 à 135 avant Jésus-Christ. 1 et 2 Macchabées. Ensuite, vous avez Tobie ou Tobit qui est très connu. Ce n'est pas le Hobbit mais c'est Tobit. C'est la curieuse épopée d'un père aveugle, Tobit et de son fils Tobit qui sont conduits par un ange du territoire de Neftali jusqu'en Médie. Donc, c'est une histoire totalement rocambolesque. On en parlera un petit peu tout à l'heure. L'histoire de Tobit où vous avez de la magie noire, blanche, vous avez des trucs incroyables. Mais voilà. Ensuite, vous avez le livre de Judith. Le livre de Judith qui est l'histoire légendaire d'une héroïne nationale juive s'introduisant dans le camp d'un général assyrien pour lui couper la tête. Une histoire de Judith. Vous avez ensuite le livre de Baruch. Alors, Baruch, vous vous souvenez, c'est le secrétaire de Jérémie. Et souvent, ce que fait le malin, c'est qu'il attribue à une personne bonne, comme Baruch, des écrits. On a par exemple le livre d'Enoch qui n'a pas été écrit par Enoch. Enoch n'a pas écrit qu'il y avait des géants de 150 mètres de haut sur terre. Non. Et c'est ce que dit le livre d'Enoch. Donc, le livre de Baruch, c'est pareil. On a attribué à Baruch un livre qui n'a pas écrit. Alors, le livre de Baruch, c'est cinq chapitres qui sont attribués au secrétaire de Jérémie. Ensuite, nous avons un livre qui s'appelle le Syracide ou l'Ecclésiastisque. Pas l'Ecclésiaste, mais l'Ecclésiastique. L'Ecclésiastique, c'est le reflet d'enseignement d'une école de sagesse dispensée à Jérusalem au IVe siècle avant Jésus-Christ. c'est en fait une pâle imitation des proverbes. Donc, vous avez des phrases comme les proverbes, des aphorismes qui sont une imitation des faux proverbes. Nous avons ensuite le livre de la sagesse. Nous avons ensuite une suite au livre d'Adaniel qu'on appelle le cantique des trois enfants ou des trois jeunes gens, c'est-à-dire Shadrach, Meshach et Abednego, les compagnons d'Adaniel. Un cantique généralement incorporé au troisième chapitre de Daniel dans la fournaise. Et là, on raconte n'importe quoi, comme quoi il y avait des endroits moins chauds dans la fournaise, c'est pour ça qu'ils en sont sortis. Ensuite, nous avons l'histoire de Suzanne. L'histoire de Suzanne est présentée en général sous forme d'un chapitre supplémentaire au livre de Daniel. Nous avons l'histoire de Belle et le dragon. Belle et le dragon qui figurent généralement dans un chapitre supplémentaire au livre de Daniel. Il y a eu beaucoup de rajouts au livre de Daniel. Nous avons la prière de Manassé qui est une œuvre lyrique de 15 versets inspirée par deux chroniques 33-12 généralement incorporées à un esdras. Nous avons la lettre de Jérémie qui est un message destiné aux captifs de Babylone et abusivement attribué à Jérémie, un petit peu comme on avait attribué abusivement le livre de Baruc à Baruc, publié dans certaines éditions après les lamentations de Jérémie. nous avons deux estères ou l'estère grec un estère écrit en grec il faut savoir que les apocryphes ont été écrits en grec puisque c'est une rédaction complémentaire au livre biblique d'Esther ajouté ultérieurement pour pallier l'absence de mention du nom de Dieu dans le livre d'Esther publié soit à part comme dans la tobe soit en caractère italique au sein du livre biblique d'Esther dans la Bible de Jérusalem. Nous avons enfin un esdras ou les livres bibliques d'Esther voilà deux esdras je passe là-dessus et trois et quatre macchabées qui sont des récits fantaisistes sur la période antérieure à celle des macchabées. Voilà donc tous ces livres-là il y en a sept dans les bibles œcuméniques donc celles qui nous intéressent plus particulièrement ils n'ont pas leur place dans leur Bible. Ils n'ont pas leur place dans la Bible pourquoi ? pour différentes raisons ils ne peuvent pas être acceptés comme la parole de Dieu pourquoi ? parce que déjà les juifs à l'époque le canon juif il ne faut pas oublier qu'ils ont reçu les oracles de Dieu les juifs dépositeurs des oracles divins ne les ont jamais acceptés quand je dis les juifs je dis les juifs croyants effectivement je ne parle pas des juifs non croyants mais ceux qui étaient des croyants parmi les juifs n'ont jamais accepté ces livres dans l'Ancien Testament ils ont été rajoutés plus tard après Malachi par des auteurs inconnus voilà deuxièmement ni Jésus-Christ comme je disais ni ses apôtres ne s'y sont jamais référés troisièmement ils n'ont jamais été acceptés par l'église primitive puis non plus par leurs descendants comme les vaudois ou nous-mêmes les baptistes on n'a jamais accepté des livres supplémentaires on le voit déjà que certains même au sein de l'église catholique comme Jérôme traducteur de la Vulgate a eu soin de mettre en garde contre ces récits non inspirés qui figurent dans sa traduction numéro 5 il faut attendre 1546 donc 1700 ans après leur rédaction 17 siècles après leur rédaction pour que ces livres soient reconnus comme inspirés par l'église catholique c'est-à-dire que pendant 1700 ans si on prend les catholiques il n'y avait pas la parole de Dieu donc là il en manquait une grande partie sixième point Malachi Malachi le dernier prophète de l'Ancien Testament nous renvoie directement à Jean-Baptiste au début du Nouveau Testament pour la suite de la révélation puisqu'on voit par exemple Malachi 4 Malachi dit voici je vous enverrai Elie le prophète avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur et il tournera le coeur des pères vers les enfants et le coeur des enfants vers leur père de peur que je ne vienne et je ne frappe la terre d'une malédiction car tous les prophètes et la loi ont prophétisé et alors ensuite Malachi je vous envoie donc Elie et on voit Elie qui arrive dans Matthieu dans Matthieu Matthieu 4 par exemple au verset 13 car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean dit Jésus si vous voulez le recevoir c'est Elie qui devait venir donc on voit un continuum immédiat entre Malachi dernier livre de l'Ancien Testament et Jean-Baptiste premier livre du Nouveau Testament donc tout ce qui est au milieu n'a pas de raison d'être 7ème point les écrivains des apocryphes ne se présentent pas comme inspirés mais comme des écrivains ordinaires 8ème point ces livres contiennent des doctrines qui sont opposées à celles des livres inspirés on le voit par exemple dans l'efficacité des prières pour le salut des morts dans De Maccabée il prie pour les morts pour les sauver on le voit par exemple dans la justification d'après les apocryphes des oeuvres de la loi on est justifié par la loi au lieu de la foi contrairement à ce que dit Galate 2.16 etc. où le juste vivra par sa foi etc. on le voit aussi la fausse doctrine de la perfection sans péché qu'on revoit aujourd'hui dans certains mouvements pentecôtistes ce qu'on appelle « Seedless Perfection » le fait de ne plus pécher lorsqu'on est soi-disant un chrétien et bien ça on l'a dans les apocryphes on voit aussi dans les apocryphes que le suicide est justifié et raconté avec des détails fabuleux dans 2 Maccabée XIV contrairement à ce que dit Exode « Tu ne tueras pas » etc. 9ème point ces livres contiennent des fables et des faits contraires au sobre bon sens on le verra plus tard 10ème point ces livres contiennent de très nombreuses contradictions historiques par exemple on y voit qu'Alexandre le Grand partage de son vivant son royaume à ses généraux alors qu'il faut attendre sa mort pour que les 4 généraux se le disputent on le voit par exemple que le roi Antioche-Épiphane le roi grec c'est le Cide meurt de 3 manières différentes dans les Maccabées il faut savoir on voit aussi que Daniel est une nuit dans la fosse au Lyon aux 6 jours d'après le Daniel passe une nuit dans la fosse au Lyon dans la Bible mais que dans le supplément grec de Daniel des apocryphes il y passe 6 jours il y a des erreurs comme ça et puis plus marrant Mardoché dans Esther est présenté comme ayant été transporté à Babylone par Nabucanedzar ce qui implique que sa cousine Esther avait environ 100 ans quand elle fut sélectionnée comme la plus belle jeune fille du royaume parce que comme il y a 70 ans entre la départation plus de 70 ans entre la départation et puis Esther il y a un petit problème de date quand même donc les fausses doctrines et les contradictions contenues dans les livres apocryphes prouvent à l'évidence que ces livres ne peuvent être le langage de l'esprit de vérité à savoir même la parole de Dieu une personne sauvée d'ailleurs et vous si vous vous amusez à vous faire la torture de lire quelques apocryphes ce que j'ai essayé de faire mais ça n'a pas duré très longtemps je vous en lirai un petit passage tout à l'heure voilà l'esprit saint vous montre tout de suite qu'il y a un problème que c'est pas du tout inspiré qu'il y a un au-delà de toutes ces contradictions internes aux apocryphes au-delà de toutes les bêtises qu'il y a dedans on sent que il y a quelque chose qui ne joue pas il n'y a aucune puissance il n'y a rien alors vous me direz vous qui êtes des défenseurs du texte inspiré et du texte reçu et notamment de la King James nous sommes des défenseurs de la King James nous pensons que la King James est parmi toutes les bibles que nous connaissons la seule vraie pure on n'en connait pas d'autres bien sûr il y a d'autres livres qui sont du texte reçu mais la King James fait foi pourquoi alors la King James dans sa première édition celle de 1611 pourquoi est-ce que la King James a intégré les apocryphes pourquoi est-ce que les apocryphes sont dans la King James il y a sept apocryphes dans la King James il y a Tobite Judith 1 et 2 Maccabées la Sagesse le Syrac ou l'Ecclésiastique et Baruc c'est les sept apocryphes qu'il y a dans la King James alors il faut déjà savoir qu'à l'époque ils ont été rejetés par plusieurs traducteurs et on le voit d'abord ils refusent d'en parler le traducteur refusent d'en parler dans la préface premièrement ils disent que c'est pas dans le canon ils disent que c'est pas inspiré et ce qu'il faut savoir dans la King James si vous prenez moi j'ai un fac similé de la 1611 un pavé comme ça j'ai voulu l'amener mais il pèse 13 kilos donc ça faisait beaucoup les apocryphes les sept apocryphes dans la King James sont séparés du reste du texte biblique vous avez l'Ancien Testament vous avez le Nouveau Testament et au milieu vous avez écarté par plusieurs pages et avec à chaque page en haut un warning il y a un warning qui est marqué apocrypha en gros c'est marrant parce que même à l'époque le font c'est le maximum font c'est du Times New Roman 54 c'est du en gros sur chaque page des apocryphes il y a marqué apocrypha 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 en gros les traducteurs n'avaient pas envie de le mettre on le sent mais ils ont été obligés de le mettre par tradition il faut savoir qu'à l'époque de la King James vous avez une tradition anglicane qui vient du catholicisme et l'émergence des puritains et des vrais chrétiens et vous avez une église qui est nationale il y a un contenu politique la religion la religion fait partie de la politique le roi est le roi de l'église d'Angleterre il est le chef de l'église d'Angleterre King James lui-même dans son dans son ouvrage dans un de ses ouvrages dont je ne me souviens plus du titre dit carrément je ne suis pas papiste et je ne reconnais pas ces apocryphes mais il est obligé de de tergiverser pour ne pas créer un parce que le but de la King James c'est aussi de pacifier le pays il ne faut pas oublier ça il y avait aussi cette notion pour King James de de réunir les puritains et l'église d'Angleterre pour maintenir le pays donc mais quand même il a veillé à ce que les apocryphes soient clairement identifiés dans la Bible comme n'étant pas inspirés avec un warning au-dessus de chaque page il y a la différence par exemple du Nouveau Testament ou d'Ancien Testament dans la King James vous avez à chaque fois un petit résumé du passage de la page en question pour les apocryphes il n'y a même pas ce résumé donc ils ne se sont même pas donné la peine de faire un résumé de chaque page il n'y a aucune note et même les traducteurs on l'a su après les traducteurs se sont donné beaucoup moins de mal pour traduire ces textes qu'ils n'ont fait qu'ils n'ont fait de diligence à traduire le vrai texte de la Bible ça a été vraiment parce qu'il faut le faire comme ça pour des raisons politiques à l'époque vous savez que les traducteurs les 54 traducteurs de la King James ils ont été répartis en 6 compagnies il y avait 2 compagnies à Cambridge 2 compagnies à Oxford et 2 compagnies à Westminster et la 2ème compagnie de Cambridge a eu le mauvais sort de tomber sur la traduction ils n'étaient pas contents mais ils ont dû traduire eux les apocryphes et on a retrouvé dans les mémoires de John Duport qui était le responsable de la 2ème compagnie de Cambridge 7 raisons pour lesquelles il pensait qu'il ne fallait pas inclure les apocryphes dans la Bible et il les cite il les cite d'abord il dit il n'y a pas un seul texte apocryphe qui est en hébreu on traduit l'Ancien Testament si c'était l'Ancien Testament ce serait hébreu ils sont tous en grec sauf un en latin on n'aime pas c'est à dire qu'ils n'ont pas été connus par les hébreux etc ensuite il dit il n'y a aucune affirmation d'inspiration dans aucun des apocryphes ce n'est pas comme dans Jérémie fils de l'homme va parler dans Ézéchiel parle au nom du Seigneur ainsi dit le Seigneur non il n'y a jamais ça ils ne sont pas allés dans la perversion jusque là peut-être que Dieu ne l'a pas permis donc ils n'ont jamais été reconnus comme sacrés par les juifs et jamais cités par Jésus Christ ou les apôtres ça c'est le troisième point ils n'ont pas été reconnus avant le quatrième siècle de notre ère c'est à dire qu'ils ont mis s'ils ont été écrits vers l'an 400 300 avant Jésus Christ il faut attendre l'an 400 après Jésus Christ pour qu'il soit reconnu par l'église de Rome 700 ans ils sont pleins de déclarations totalement fabuleuses fantasmagoriques totalement folles ils sont pleins de doctrines non bibliques et enfin ils font montre de pratiques immorales voire de péchés comme le mensonge le suicide l'assassinat la magie voilà vous voyez un exemple de magie Tobi dans Tobi un exemple de magie blanche alors Tobi 6 verset 7 le garçon interrogea alors l'ange Azarias mon frère le coeur le foie et le fiel du poisson en quoi sent-il un remède l'ange lui répondit si tu fais brûler le coeur et le foie du poisson devant un homme ou une femme attaqué par un démon ou un esprit mauvais l'agresseur s'enfuit au loin et ses victimes en seront délivrées pour toujours donc l'exorcisme par le poisson voilà quant au fiel du poisson si tu l'appliques sur les yeux d'un homme atteint de le com et si tu souffles dessus les yeux seront guéris voilà donc vous avez l'exorcisme et la magie blanche voilà voilà un exemple de folie donnée par un faux ange dans un faux bouquin tobie alors le protestantisme moderne ce qu'il faut savoir comme ce que je disais pour la King James la plupart des inculnables bibliques c'est à dire jusqu'au 15ème siècle ou des saintes écritures imprimées à partir de l'impression à partir du 16ème siècle incorporent les apocryphes c'est qu'à partir du 17ème siècle qu'on trouve des bibles sans apocryphes par exemple en 1648 la confession de Westminster publie une déclaration sans ambiguïté à leur sujet les appelés apocryphes ne sont pas divinement inspirés ils ne font pas partie du canon des écritures n'ont donc aucune autorité dans l'église de Dieu il ne faut pas les considérer autrement que n'importe quel écrit humain voilà alors que les apocryphes font de plus en plus figure de légende ou de littérature hétéroclite la connaissance des textes sacrés s'approfondit etc et c'est pour ça que même en 1825 la société biblique britannique et étrangère décide d'exclure à jamais ses livres de ses propres éditions de ne plus subventionner les impressions avec apocryphes dans d'autres pays elle introduit même dans ses statuts un amendement lui faisant interdiction express oui il y a eu un ça n'a pas été d'un coup il a fallu attendre le milieu du XVIIe siècle voire même le début du XIXe siècle pour qu'on les enlève totalement des bibles protestantes évangéliques et baptistes enfin baptistes je crois que les baptistes ne l'ont jamais eu on le voit par exemple en Angleterre je vous parlais de la version de l'olivétan en France 1535 à ce moment là vous avez la Coverdale en Angleterre qui vient de la version de Tyndale et justement déjà dès la Coverdale les apocryphes sont poussés à la fin du bouquin ils ne sont pas dans le corps de la Bible pourquoi est-ce qu'ils ont gardé aussi les apocryphes je pense que dans la mesure où il y avait un débat théologique au XVIIe siècle très fort voire plus des guerres entre protestants et catholiques je pense que c'était un moyen d'équiper les pasteurs protestants d'une connaissance pour pouvoir rétorquer aux catholiques je pense qu'il y avait aussi une volonté de laisser ces textes même si on savait qu'ils n'étaient pas inspirés à disposition pour pouvoir lutter et exposer les fausses doctrines il y avait peut-être aussi le fait que vu que beaucoup de ces apocryphes on les retrouve dans le Talmud par exemple les macchabées et le siracide on les trouve dans le Talmud peut-être que certains chrétiens ont pensé que pour mieux connaître comprendre la culture juive peut-être qu'il fallait les garder aussi non pas en inspiration divine ou pour la doctrine mais pour la connaissance tout simplement dans le dialogue et dans l'évangélisation il faut pas oublier de toute façon que les ajouts dans la bible les ajouts dans la vraie bible ça a continué bien après la bible Schofield c'est quoi la bible Schofield c'est une bonne bible c'est la King James qui est truffée de fausses notes donc vous pouvez avoir une bonne bible pas une perversion des nouvelles versions mais une bonne bible avec des notes en bas de page ou des notes en supplément qui disent n'importe quoi qui vont contre la doctrine biblique donc c'est pas nouveau les apocryphes on les retrouve dans Schofield Schofield est un apocryphe c'est tout alors quels sont les exemples de fausses doctrines des apocryphes on l'a vu tout à l'heure avec la magie blanche et puis l'exorcisme beaucoup de ces textes apocryphes cautionnent les doctrines catholiques par exemple les aumônes et le trafic des indulgences saint pierre à Rome a été construit avec des indulgences avec des aumônes et puis la doctrine catholique promettait le ciel si on payait y compris pour ceux qui sont des gens d'enfer les faire sortir alors les aumônes et le trafic des indulgences Tobie par exemple Tobie IV dit l'aumône délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres ou l'aumône délivre de la mort et elle purifie de tout péché non c'est le sang du Christ qui nous purifie de tout péché l'aumône elle sert à rien pour ça ou alors l'aumône efface les péchés dans Syracide III non c'est le sang du Christ qui efface les péchés les apocryphes aussi promeuvent le salut par les oeuvres voilà par exemple dans 1 Macchabée II Abraham reconnut fidèle lorsque tenté et cela lui fit compter comme justice non c'est pas lorsque Abraham a été tenté tenté par Dieu mis à l'épreuve par Dieu qu'il a été reconnu c'est lorsqu'il a cru Dieu et Abraham crut Dieu et cela lui fut compter pour justice voilà alors que là vous avez l'inverse on voit que c'est l'obéissance d'Abraham pour offrir son fils qui a été un moyen de justification et c'est faux Syracide nous dit aussi prie devant sa face et ainsi dix minutes en enfance où il dit encore dans Syracide III celui qui honore son père expie ses péchés non pas du tout honore ton père et ta mère et tes jours seront allongés mais c'est pas tes péchés seront pardonnés Syracide XVIII examine-toi avant le jugement et à l'heure on te demandera des comptes tu trouveras le pardon non l'examination de soi-même s'examiner devant Dieu face à son péché c'est pas ça qui nous sauve c'est la foi qui nous sauve pour être en bonne relation avec Dieu oui il faut s'examiner oui mais pas pour être sauvé donc le salut par les hommes ensuite on voit l'intercession des anges c'est des saints donc les apocryphes défendent l'idée qu'on peut intercéder auprès des anges et auprès des saints saint Joseph saint Napoléon tout ce que vous voulez c'est dans les apocryphes puisque par exemple dans Tobie 12.12 il est dit c'est moi l'ange Raphaël encore un ange qu'on ne connait pas mais qui s'appelle d'où le Raphaël connu des catholiques il vient des apocryphes c'est moi l'ange Raphaël qui ai présenté le mémorial de votre père de votre prière en présence de la gloire du Seigneur comme si les anges emmenaient nos prières il fallait passer par les anges pour accéder à Dieu par nos prières non les prières montent à Dieu directement dans la Bible ou alors dans Baruc il est dit Baruc 3 Seigneur tout puissant Dieu d'Israël écoute la prière des morts d'Israël non les morts lorsqu'ils sont morts ils ne prient plus donc vous voyez toutes ces notions qu'on retrouve dans le catholicisme sont là alors la prière pour les morts ou payer pour les péchés des morts dans 2 Macchabées 12 on voit qu'ils se mirent en prière demandant que le péché commis soit complètement effacé donc c'est la prière des gens qui va effacer le péché non c'est le sang du Christ qui efface le péché l'héroïque Judas encouragea l'assemblée à se garder de tout péché il venait de voir de leur propre vie ce qui était arrivé à leur compagnon tomber à cause de leur péché il fit alors parmi ces hommes une collecte qui rapporta environ 2000 pièces il les envoyait à Jérusalem pour qu'on y offre un sacrifice pour le péché c'était là un geste très beau et très noble inspiré par la pensée de la résurrection en effet s'il n'avait pas cru que ceux qui étaient tombés ressusciteraient il aurait été inutile et ridicule de prier pour les morts donc il faut prier pour les morts selon les apocryphes mais il pensait qu'une belle récompense était réservée à ceux qui se sont couchés dans la mort ayant la foi c'était là une pensée sainte et en accord avec la foi il fit donc offrir ce sacrifice d'expiation pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leur péché donc on fait un sacrifice pour sortir les morts et expier leur péché sans doute les morts qui sont purgatoires notamment on y voit dans les apocryphes la vénération des saints par exemple dans Sagesse 5.5 il est dit comment donc le juste a-t-il été admis au nom des fils de Dieu et partage-t-il le sort des saints on y voit le sacerdoce des prêtres il est dit de toute ton âme révère le Seigneur et vénère ses prêtres dans Syracide 7 ou dans Syracide 33 il est dit le Seigneur dans sa grande sagesse a béni et exalté certains d'entre eux des hommes il a consacré certains autres et se les est attachés donc les prêtres les apocryphes défendent le célibat des prêtres quand Paul dit quand l'écriture dit qu'un pasteur doit être qui n'est pas un prêtre d'ailleurs un pasteur n'est pas un prêtre mais que pour être un homme de Dieu il faut être marié notamment l'église cathédique dit le contraire puisque la sagesse sagesse 4 dans les apocryphes dit mieux vaut ne pas avoir d'enfant et posséder la vertu qui laisse un souvenir riche d'immortalité car elle est approuvée par Dieu et par les hommes donc mieux vaut ne pas avoir d'enfant les indulgences Tobie 12 9 on l'a vu tout à l'heure déjà le purgatoire purgatoire grand thème catholique on le voit souvent en évangélisation les gens pensent qu'il y a un purgatoire donc une deuxième chance après la mort d'être sauvé ou d'expier ses péchés non le purgatoire d'ailleurs et j'aime beaucoup ce que dit le pasteur Jones récemment il a dit le purgatoire le purgatoire c'est pas un endroit le purgatoire c'est une personne parce que c'est Jésus qui nous purge de tout péché le purgatoire n'est pas un endroit c'est une personne et on le voit dans Hébreu Hébreu 1 Dieu qui a plusieurs fois et de diverses manières à parler dans les temps passés au Père par les prophètes nous a en ces derniers jours parlé par son Fils qu'il a institué hérité de toutes choses par qui aussi il a fait les mondes qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs donc si on vous parle du purgatoire vous allez pouvoir leur dire oui j'y crois le purgatoire c'est Jésus Christ il a purgé nos péchés voilà et puis il y a d'autres domaines comme la perfection sans péché par exemple dans les apocryphes qui laissent à croire qu'on peut vivre sans péché une fois qu'on est sauvé non celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur dix gens alors un autre thème aussi que laissent à croire les apocryphes ils disent que dans le prologue du Syracide par exemple il est dit car les mots hébreux n'ont plus la même force lorsqu'ils sont traduits en une autre langue car les mots hébreux n'ont plus la même force une fois traduit donc en fait lost in translation on en revient au grand thème de back to the Greek c'est à dire comme quoi d'après le prologue du Syracide Dieu est incapable de s'exprimer parfaitement dans toutes les langues Dieu qui a lui-même inventé toutes les langues à Babel serait incapable d'après le Syracide des apocryphes de s'exprimer hors de l'hébreu ça me rappelle l'islam sans lequel le Coran l'arabe sans lequel le Coran n'est pas compréhensible pleinement on le voit aussi chez certains faux prophètes qui disent qu'il faut retourner vers le grec pour comprendre le Nouveau Testament et bien là on a la même chose dans les apocryphes où il est montré par exemple que concernant l'hébreu ce qui est dit en hébreu ne peut pas être totalement perçu et traduit dans d'autres langues et ça c'est totalement réfuté par la Bible puisqu'on voit énormément de passages dans la Bible où la traduction est non seulement faite mais elle est encouragée on le voit par exemple dans Esther où le roi envoya à toutes les provinces selon sa manière d'écrire et à chaque peuple selon sa langue que chaque homme devait diriger sa propre maison et que cela soit publié selon la langue de chaque peuple on voit aussi dans Daniel alors dans Daniel 6 alors le roi Darius écrivait à tous les peuples nations et langues qui habitent sur toute la terre voilà la traduction quelque chose de biblique alors il y a d'autres d'autres erreurs dans les apocryphes par exemple dans les apocryphes dans Judite dans Judite Nébuchadnezzar Nébuchadnezzar n'est pas le roi de Babylone il est le roi de l'Assyrie donc les apocryphes ne connaissent pas la géopolitique dans Judite 1.1 il est dit tout ceci arrivant à la douzième année du règne de Nébuchadnezzar sur les Assyriens à Ninive or la Bible dit clairement que Nébuchadnezzar c'est le roi de Babylone puisque dans Jérémie 50 il est dit au verset 17 Israël est un mouton éparpillé les lions l'ont chassé tout d'abord le roi d'Assyrie l'a dévoré et en dernier Nébuchadnezzar le roi de Babylone a brisé ses os donc il y a deux personnes il y a le roi d'Assyrie qui enlève les dix premières tribus et ensuite vous avez Nébuchadnezzar qui vient chercher les deux dernières tribus donc Nébuchadnezzar n'est pas le roi d'Assyrie contrairement à ce que dit Judith il ne faut jamais écouter les femmes en doctrine je continue mais il n'y a pas que les femmes la majorité sont des hommes oui les apocryphes ne connaissent pas la géographie ils ne connaissent pas non plus l'histoire les apocryphes ne connaissent rien à l'histoire pourquoi ? parce que dans Baruc pourtant Baruc si c'était le vrai Baruc il saurait les choses parce qu'il a lu Jérémie Baruc Baruc c'est lui qui a écrit Jérémie il devrait savoir donc Baruc 6.2 dans les apocryphes il est dit une fois arrivé à Babylone en parlant des juifs vous y resterez de nombreuses années le temps de sept générations sept générations mais après cela je vous ferai revenir sans dommage non ça c'est le faux Baruc il le prouve puisque le vrai Baruc c'est très bien parce qu'il l'a écrit dans Jérémie 25 au verset 11 en disant et ce pays entier sera une désolation et un étonnement et ces nations serviront le roi de Babylone pendant septante ans le faux Baruc dit septante générations le vrai Baruc dit septante ans une variation de trente fois à peu près donc les apocryphes ne savent pas compter ils ne connaissent pas l'histoire je passe sur le fait que des erreurs de logique par exemple les apocryphes disent que la création par Dieu a été faite à partir d'une matière préexistante par exemple ça laisse à penser ensuite à un monde pré-adamique la gap theory on peut tout imaginer qu'on n'est pas la première création ça c'est les apocryphes il y a aussi les côtés comiques dans les apocryphes par exemple comme quoi il y aurait eu un coin tempéré climatisé dans la fournaise où les trois jeunes hébreux auraient pu se réfugier le temps pour ne pas mourir non la Bible dit et il vit dans la flamme les trois hébreux et le quatrième était semblable au fils de l'homme parce que Jésus c'est Jésus qui était venu qui était venu déconforter dans la flamme il n'y avait pas un lieu tempéré dans la tempéré dans la fournaise voilà dans l'histoire d'Esther Esther quand elle vient voir le roi elle s'évanouit et puis il vient vers elle oh ma pauvre chérie que puis-je pour toi non c'est pas du tout elle y va tremblante voir le roi Amant serait un agent secret pour les macédoniens pour les grecs donc alors qu'il est à la cour il est à la cour du roi de Perse et puis plein d'histoires comme ça alors pourquoi les apocryphes je pense que à quoi servent les apocryphes aujourd'hui je pense qu'ils servent à l'œcuménisme l'église catholique essaye de rassembler tous les chrétiens sous son aile de corbeau elle essaye de réunir tous les chrétiens par différents moyens on le voit par le charismatisme on le voit pas mais les écrits bibliques et notamment les apocryphes sont un moyen pour l'église de Rome de rassembler et c'est pour ça comme chacun le sait l'œcuménisme cherche à renverser toutes les barrières ecclésiastiques dans l'intention de rapprocher les grandes confessions chrétiennes et c'est pour ça qu'ils ont mis il y a eu la parution en 1975 de la Bible française Taube je ne sais pas si vous la connaissez la traduction œcuménique de la Bible puis en 1983 aussi en Italie qui réintègre les apocryphes dans le texte biblique ça permet de faire des bibles consensuelles des bibles œcuméniques voilà donc ça permet de on le voit aussi dans la Bible en français courant qui est assez connue la Bible en français courant intègre les apocryphes donc l'œcuménisme donc un moyen les apocryphes pour justifier pour Rome les fausses doctrines et pour ramener tout le monde sous un même livre un même faux livre mais la Bible est claire la Bible est claire Deutéronomie 4 verset 2 vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande et vous n'en ôterez rien afin que vous puissiez garder les commandements du Seigneur votre Dieu que je vous commande on ne doit rien rajouter rien à rajouter et là il y a 7 livres qui ont été rajoutés d'ailleurs dans le Proverbe 30 verset 5 la Bible dit à chaque parole de Dieu est pure elle est un bouclier pour ceux qui mettent leur confiance en elle n'ajoute pas à ces paroles de peur qu'elles ne te réprouvent et que tu ne sois trouvé menteur voilà et n'oublions pas d'ailleurs toujours ce grand avertissement dans l'Apocalypse dont je l'avais parlé en mars 2021 n'ajoute pas à ces paroles Apocalypse 22.6 n'ajoute pas à ces paroles de peur qu'elles ne te réprouvent non ça c'est le pardon c'est le c'est le proverbe Apocalypse 22.18 car j'atteste à chaque homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un ajoute à ces choses si on ajoute à la parole de Dieu Dieu lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre ce qui rajoute des apocryphes les plaies de ce livre de la Bible lui seront ajoutées et pareillement si quelqu'un retranche des mots du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la ville sainte et les choses qui sont écrites dans ce livre voilà donc c'est important parce que Dieu dit aussi que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole pourquoi mêler la paille au froment pourquoi mêler la paille des apocryphes au froment de la Bible ma parole n'est-elle pas comme le feu dit l'éternel et comme un marteau qui brise leur roc voici dit l'éternel j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple dit l'éternel ça c'est Jérémie 23 qui le dit et Pierre insiste nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été à rapporter mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu 2 Pierre 1 la parole c'est la seule arme que nous ayons la seule arme offensive que nous ayons dans la panoplie du chrétien c'est l'épée de l'esprit Hébreu 4 12 car la parole de Dieu est vivante et persuasive et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme et l'esprit et des jointures et de la moelle et elle discerne les pensées et les intentions du cœur et pour finir Paul nous dit dans 2 Timothée 3 16 toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu elle est profitable pour doctrine pour réprobation pour correction pour instruction dans la droiture afin que l'homme de Dieu puisse être parfait pleinement pourvu pour toute bonne œuvre et les paroles le psaume 12 nous dit les paroles du Seigneur sont des paroles pures comme un argent affiné dans un fourneau de terre purifié cette fois tu les garderas ces paroles tu les garderas au Seigneur tu les préserveras de cette génération pour toujours donc en conclusion restons sur la parole reçue et méfions-nous de tous ces ajouts que ce soit des apocryphes que ce soit des notes en bas de page que ce soit des rajouts ou d'autres révélations prions Père éternel notre remercions pour cette parole effectivement et pour l'esprit de discernement que tu nous donnes par ton Saint-Esprit et nous à toujours faire la différence du bon grain et de l'ivraie et nous équiper toujours plus de ta parole pour l'évangélisation comme tout à l'heure nous allons proclamer l'évangile Amen 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 Sous-titrage ST' 501